Quand j'allais à l'école, je n'imaginais pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai appris tout seul, mais que j'aurais aimé apprendre à l'école. Ça m'aurait aidé. Le droit de rêver. De rêver grand. Le monde n'a pas besoin de gens raisonnables. Notre société a besoin de gens fous. De femmes noires qui refusent de laisser leur place dans le bus à un homme blanc. Rêver à ce qui n'existe pas encore. Tout est à inventer. Quand j'allais à l'école, je n'imaginais pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Walt Disney a écrit « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Trouver sa passion. Trouver ce qu'on aime, ce qui nous anime, devrait être le rôle premier de l'école. Ne pas te bourrer la tête, mais allumer un feu. Quand tu as trouvé ce que tu aimes faire, tu as accompli la moitié du chemin. Ce n'est pas dur de se lever tôt tous les matins, quand c'est pour faire ce que tu as toujours rêvé de faire. Ce qui est même dur, c'est de se coucher. Notre époque est malheureusement souvent cynique. On se moque des gens enthousiastes et passionnés. Quand tu es passionné par quelque chose, généralement, on t'invite à un dîner de cons. Sur Twitter, les gens se sont beaucoup moqués de Julie, de Koh-Lanta ou de Justine dans Top Chef. Ne devenons pas cyniques. Notre société a besoin de gens enthousiastes. Qui rentrent le soir après une journée de travail et qui disent à leur femme « Chéri, j'ai démissionné, je vais acheter un voilier pour traverser l'Atlantique en solitaire et sans escale. » Les enfants, vous pouvez aller dans vos chambres s'il vous plaît ? Votre père et moi allons avoir une petite conversation. La persévérance, c'est le deuxième élément fondamental du succès. D'abord, tu te lances dans ta passion et ensuite, tu t'accroches pendant des années. Termines ce que tu commences. Et ça vaut pour tout. Tu commences à lire un livre, tu le finis. Tu commences un pulse, tu vas au bout. Tu franchis la ligne de départ d'un marathon, même si ça te prend dix heures, tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée. La confiance en soi. Penser qu'on a les capacités pour y arriver. Se libérer du regard des autres et les critiques. Aristote a écrit « Si tu ne veux pas être critiqué, ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. » Porter en soi sa propre boussole comme unique guide. Ne pas faire ce que les autres attendent, disent ou pensent de moi. En bien ou en mal d'ailleurs. Mais ce que je souhaite, le droit à l'erreur et même le devoir de faire des erreurs. Si tu ne te trompes pas, c'est que tu ne fais rien d'innovant. L'échec fait partie intégrant du parcours. Churchill a écrit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. S'entourer des bonnes personnes, développer et entretenir son réseau. On ne peut pas réussir seul. » Les compétences générales, les fameuses soft skills, écouter, parler en public, dire quelque chose de compliqué ou de désagréable à quelqu'un. La curiosité, l'intelligence relationnelle, l'empathie, la gestion des conflits, la créativité, la résilience, le courage. Tout cela s'apprend, se développe et se travaille. Enfin, le bonheur n'est pas de ne rien faire, de ne pas se dire « Vivement ce week-end » ou « Vivement les prochaines vacances », mais le bonheur d'une vie dédiée à ce qu'on aime. Travailler à quelque chose qui nous dépasse, œuvrer à quelque chose de plus grand que nous et qui nous survivra. Chacun, à notre niveau, apporter notre petite contribution à l'humanité. Notre monde, c'est comme les toilettes publiques. Quand on le quitte, il faut le laisser en meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis et tous les vendredis à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.